Hello et bienvenue sur Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout comment durer dans le mariage ? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage connus et reconnus pour leur travail. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. On partagera également avec toi tous nos conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode ! Hello le Wedding Gang, j'espère que tu passes un bel été. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir Marie-Michelle Poulin dans Le Divan. Après avoir été kiné puis wedding planner, elle est maintenant coach pour les organisatrices de mariage. Elle les aide à créer et développer leur business grâce à des formations en ligne et des modèles de sites internet prêts à l'emploi qui leur facilitent la vie. Et c'est bien le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les erreurs à éviter quand tu réalises ton site internet. Ready ? Allez, c'est parti pour l'épisode 26. Hello Marie-Michelle, je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan. Prends place et bienvenue ! Coucou Magali ! Écoute, merci à toi de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être là avec toi ce matin. Alors moi, je suis hyper contente aussi parce que celles qui ont fait la BSB avec moi le savent, mais les autres ne le savent pas. Tu es ma mentor dans la BSB. Alors, tu étais ou tu es, je ne sais pas comment on peut dire parce que le parcours est fini, mais j'ai adoré partager ces trois mois et quelques avec toi et continuer à suivre ton parcours et que toi, tu continues à suivre le mien et même travailler ensemble depuis. Je suis trop contente de t'avoir dans ce podcast en tout cas. Écoute, vraiment plaisir partagé. C'est vrai qu'on s'est rapprochée, on se connaissait déjà plus ou moins vite fait sur Insta, mais elle s'est rapprochée pendant la BSB et c'est vraiment chouette d'avoir pu continuer avec cette collaboration. Donc ça, c'est chou, c'est cool. C'est chou ! Enfin, j'ai voulu dire que c'est chou, c'est cool. Ça fait chou, c'est magnifique. Mais c'est chou aussi, ça fait cool ! Oui ! Alors, raconte-moi un petit peu pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, même si tu es bien connue dans la sphère du mariage maintenant, qui tu es et quel est ton parcours de vie ? Oui, alors moi, c'est Marie-Michel Dezele, c'est important. J'ai 29 ans et je suis… Alors, j'ai toujours du mal un peu à définir ce que je suis, ce que je fais, mais maintenant, j'aime bien dire que je suis une entrepreneuse aux multiples business et pour l'instant, on va dire pour l'instant, le fil conducteur entre tous ces business et que j'aide les wedding planners à développer leur entreprise, notamment grâce au web. Donc voilà. Et ça fait fin 2018. Donc, ça va bientôt faire quatre ans que je fais ça. Et comment tu es devenue coach de wedding planner ? Parce que c'est ça, en fait. Ouais, plus ou moins. En fait, ça a démarré en 2018. Mais avant ça, j'avais ouvert une agence de wedding planner. Parce que j'ai eu envie de changer de métier parce que ça ne me plaisait plus d'être kiné. J'étais kiné avant. Et puis, je me suis orientée vers wedding planning parce que ça me plaisait bien. Parce que ça avait l'air chouette. Ça avait l'air d'être un métier très dynamique qui ne demandait pas d'être dans la routine. Donc voilà. Et puis finalement, à force de m'y confronter, ça ne m'a pas plu non plus. C'est très stressant. Ça ne me convenait pas du tout. Du coup, fin 2018, j'ai lancé mon premier blog qui était juste un blog où j'avais envie de partager des astuces pour les wedding planners qui n'arrivaient pas à trouver des clients, qui n'arrivaient pas à référencer leur site, qui n'arrivaient pas, par exemple, à utiliser les réseaux sociaux pour trouver des clients. Et petit à petit, en fait, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à faire ça, à voir mon activité en ligne, à rester chez moi tranquillou, à écrire des articles de blog et à écrire des informations. Ça m'a beaucoup plus plu que d'organiser des mariages. Comme je te comprends, pardon pour les wedding planners, encore une fois. Ah bah oui, c'est clair, c'est clair. Et du coup, courant 2019, j'ai décidé que vraiment j'allais arrêter le wedding planning et que j'allais me concentrer là-dessus. Et puis, j'ai fait mon dernier mariage, mon tout dernier mariage en 2019. T'as fait combien de mariages en tout, du coup ? Je ne saurais même pas dire parce qu'il y avait des... J'avais une multi-casquette aussi, j'avais des cérémonies, j'avais des décos. Franchement, je ne sais même plus. C'est tellement loin. Je dirais peut-être une vingtaine comme ça, mais je ne sais plus. Quand même. Je ne sais plus. Donc, en fait, tout de suite, tu as réussi à choper des futurs maris, à les convertir et à les transformer en clients, du coup ? Pas tout de suite, en fait. Bon, la première année, j'ai quand même eu des contrats, mais ce n'était pas ouf. Et c'est à partir de la deuxième année où je me suis quand même posé des questions de comment ça se fait que... Enfin, tu vois, j'avais un site internet. Pour moi, Instagram, c'était pour faire la belle, l'influencer, c'est tout. Donc, ça me passait par-dessus la jambe. Donc, je n'ai pas du tout fait attention. Et c'est vraiment, ouais, en 2018 que j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces choses-là, que je me suis formée et que j'ai découvert qu'en fait, j'étais passée à côté de la plaque, tu vois. J'avais un site qui était quand même pas mal parce que je m'intéressais quand même aux références, etc. Donc, ça, ça allait. Mais sinon, le reste n'était pas encore développé. Donc, du coup, c'est là où j'ai commencé à m'y intéresser, à vraiment mettre les choses en place. Et c'est vrai que sur la fin de mon activité, tous les mariés, ils venaient chez moi, soit uniquement sur mon site web. En fait, les gens, ils me découvraient sur Google, ils m'appelaient directement ou ils m'envoyaient un email vers mon site et quelques fois par Instagram aussi. Et en fait, j'avais souvent des wedding planners qui me disaient « Mais comment toi, tu fais ça ? Moi, je vois ton site, Marie-Michelle, il est top. Moi, je vois ton Insta, comment tu te débrouilles et tout ? » Et à force, tu t'es dit « Peut-être que je connais des choses que les gens ne connaissent pas, donc je vais partager. » C'est ça, ok. Et du coup, tu parlais du site Internet. Donc, c'était vraiment la base de tes contacts. Quand les futurs mariés te contactaient, c'était vraiment 80% ? Oui, parce que j'ai quand même bien réussi à me référencer. J'étais à Orléans. Bon, il faut dire que ce n'est pas une région où il y avait de la concurrence de ouf non plus, mais comme j'avais bien mis l'accent dessus, j'arrivais dans les top 3 des résultats Google. Donc, c'est vrai que j'arrivais facilement à avoir des contacts. Même juste à la fin, en fait, quand j'ai voulu arrêter le wedding planning et que j'ai voulu couper pour qu'on ne me contacte plus et tout, ça a pris du temps, en fait, pour que le site soit déréférencé, que ça se calme, en fait. Ça va être trop bien travaillé. Mais c'est ça, parce que les gens continuent de m'appeler alors que je n'ai déjà plus wedding planner. D'accord. Et du coup, ça a été facile pour toi de créer ton site et d'avoir justement ce référencement top 3 où c'était un travail de longue haleine ? Je ne dirais pas que ça a été difficile, mais c'est vrai que ça a été long, en fait. Parce que... Alors, en fait, comment dire ? Mon site, au départ, je l'ai fait créer par quelqu'un. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme je te disais, en 2018, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était communication, etc., je me suis rendue compte que, non seulement, je n'avais pas de site de client défini, je n'avais pas d'identité visuelle, enfin, ça partait dans tous les sens. Donc, j'ai recentré tout ça. Et du coup, bien sûr, il a fallu que je refasse mon site parce que ça ne collait plus. Et sauf qu'à l'époque où j'ai voulu refaire le site, le web designer, il m'a demandé... Enfin, forcément, il voulait que je le repaye pour refaire le site. Moi, je pensais qu'il suffisait de changer le thème ou une connerie comme ça, tu vois. Mais lui, il m'a demandé... Et du coup, je n'avais pas les sous à ce moment-là. Je me suis dit, bon, écoute, tu sais quoi ? Je vais le faire. Et du coup... Pas le défi. Ah ouais, clairement. Et là, j'étais sur YouTube. J'étais chercher des astuces partout, etc., comment faire, etc. J'ai commencé à trouver les bons outils pour créer des sites web ma même sans pouvoir... Sans dépendre de quelqu'un d'autre, en fait. Et partant de ce principe... Là, j'ai refait mon site. Et puis, c'est là où j'ai commencé à mettre les choses en place. Mais c'est vrai que ça a pris du temps parce que du coup, entre le moment où j'ai créé mon premier site web et le moment où ça a vraiment fonctionné, il s'est passé presque un an, un an et demi. Donc, c'est vrai qu'on va dire que c'est ça qui a pris le plus de temps. D'après ce que j'ai compris, tu proposes des templates pour les wedding planners pour justement arriver à faire son site web seul, c'est ça ? Yes, tout à fait. Et là, avec ces templates-là, les filles, elles mettent combien de temps pour avoir un référencement OK ? Pas tout de suite au top, on va dire, mais on va dire la première page au moins. Tu sais ou pas ? Le référencement ou tu veux dire la construction du site ? Parce que du coup, il y a une partie référencement dans ton site ou pas ? Ou c'est juste vraiment la construction ? C'est-à-dire que oui, il est conçu pour un bon référencement, mais ça ne va pas faire tout en fait. Oui. Tout ne dépend pas que du template. Tu donnes des conseils ou pas ? Oui, en fait, je leur donne accès aussi à ma formation sur le référencement avec. Donc comme ça, elles ont une base sur laquelle elles peuvent partir. Mais après, je les forme aussi. Je leur dis, voilà, il faut faire attention à ça. Parce que comme c'est un template, elles peuvent tout modifier. Donc si moi, je fais des réglages et que derrière, elles passent et qu'elles défait tout, ça va être compliqué. Donc je leur donne aussi accès à la formation. Et après, ça va dépendre aussi d'elles, de ce qu'elles vont faire, des habitudes qu'elles vont mettre en place, si elles font bien le blogging, enfin des choses comme ça, tu vois. Oui. Donc en gros, quelles sont les principales erreurs justement ? Parce que tu disais, si elles changent tout, etc. Les principales erreurs à éviter quand on crée un site internet, selon toi ? Yes. Alors, la première erreur que je vois souvent chez des wedding planners, et ça, c'est vraiment, c'est ce qui m'a donné envie de créer ma boutique de template parce que je me disais, bon, au moins, il y aura une solution. C'est, je vois beaucoup de wedding planners qui tout de suite se disent que je vais engager un pro. Donc jusque-là, ce n'est pas déconnant. Mais elles ne savent pas où elles mettent les pieds vraiment et donc elles ne savent pas ce, pourquoi elles signent. C'est-à-dire que je vois beaucoup de wedding planners. J'ai engagé un tel pour faire mon site web, mais sauf que du coup, derrière, je n'ai pas la main. Pour ajouter une page, il faut que je le repaye, il faut que je lui redemande et tout. Et lui, il est occupé, il a 36 000 autres projets, donc il ne s'occupe pas de mon site. Donc du coup, le site, il est à l'abandon. Ou le pro, il aura fait ça sur un outil pas hyper pratique quand on n'est pas webdesigner. Et du coup, même si elle, elle a la main dessus, elle n'est pas la main dessus. Elle ne sait rien faire avec. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas montré comment entretenir son site, comment faire ses mises à jour, comment le mettre à jour, enfin changer des infos si elle le veut. Et du coup, c'est frustrant parce que des fois, tu as des wedding planners, tu as des gens qui se lancent et qui se disent « Moi, je vais faire wedding planning, wedding design, office de cérémonie. » Et puis au bout d'un moment, tu as envie d'arrêter une prestation, mais tu ne sais même pas enlever la page prestation en question sur ton site. Donc, c'est compliqué, tu vois. La deuxième que j'ai notée, c'est vraiment de se dire « Ok, je vais faire mon site moi-même. Sur quel outil je vais aller faire mon site ? » Et de se baser uniquement sur le moins cher ou de prendre des outils qui ont l'air super simples. Mais en fait, juste en face, par exemple, moi, je vois des gens qui font leur site sur Wix, par exemple. Ou si on dit « Oh, je ne sais pas quoi. » J'allais dire Wix. Clairement. Mais sauf que d'ailleurs, quand tu n'as pas envie de faire un référencement plus ou moins potable, tu vois que tu es quand même bloqué en termes de fonctionnalité et que tu ne peux pas aller là où tu veux. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit « Ouais, je paye 100 euros par mois mon site et tout. » Et je me dis « Mais d'où ? » Moi, mon site, il est sur WordPress. Je n'ai jamais payé WordPress de ma vie, tu vois. Donc, je ne comprends pas comment… Du coup, en fait, il y a tellement tout et n'importe quoi sur le web qu'on finit vite par faire un choix discutable, je dirais. Et du coup, on se retrouve bloqué des fois. Et après, quand on veut migrer le site sur une autre plateforme plus performante, c'est encore tout un truc. Des fois, il faut carrément recommencer à zéro. Donc, il faut quand même faire attention, essayer vraiment de se renseigner et d'aller demander des avis à des personnes qui ont déjà créé un site sur cette plateforme-là si ça vaut le coup. Bon là, d'après ce que tu dis, toi, tu as l'air d'être contente de WordPress. Je pense que c'est quand même le truc le plus utilisé et le mieux au niveau référencement. Donc, peut-être pour celles qui ne savent pas ce que ça veut dire, le référencement, parce qu'on parle comme si tout le monde connaissait... Voilà. Celles et ceux qui ne connaissent pas ce mot, ce gros mot, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de se placer dans les requêtes, donc dans les mots-clés que les gens ont tapés sur Google pour arriver en première page ou en première place si on fait encore mieux le travail. Voilà. Il faut savoir, par exemple, je ne sais pas si tu as prévu d'en parler, mais que chaque page doit avoir un mot-clé. C'est des choses qui font qu'on peut avoir un très, très beau site, mais s'il n'est pas référencé, ça ne sert pas à grand-chose. Clairement, si on a un magnifique site et qu'il est en page trop de Google, c'est cool. Magnifique site, bravo. Beau bébé. Mais si personne ne le trouve, on est mal. Personne ne pourra vous contacter pour vous demander d'être leur wedding planner, leur photographe, leur prestat de mariage. Ouais. C'est vrai qu'on n'avait pas introduit un peu le sujet du référencement et pourquoi avoir un site internet ? Alors, c'est vrai qu'on dit aussi parce qu'il y en a qui font ça que sur Insta, qui font leur com que sur Insta et c'est vrai que on dit si demain, moi j'ai une copine, par exemple, Floris qui a perdu son compte Insta, on ne sait pas pourquoi, elle avait 10 000 abonnés et puis elle a dû tout recommencer à zéro. Et voilà, on ne sait pas pourquoi en fait, parce qu'elle a demandé à récupérer, on lui a dit non. Puis c'est tout quoi. Je ne sais pas si elle a vraiment cherché à la récupérer plus que ce qu'elle a pu faire, mais voilà, quand tu parles de 10 000 abonnés et que tu dois tout recommencer à zéro, juste parce qu'Insta a décidé de te supprimer ton compte, tu es bien content d'avoir un site internet de l'autre côté qui est bien référencé. C'est ça. Et potentiellement une newsletter aussi. Potentiellement une newsletter aussi. Alors ça, c'est vrai que sur les newsletters, je pense que les wedding planners doivent se dire mais à quoi ça sert une newsletter ? On va partir sur un autre sujet là, mais c'est vrai que ça fait partie quand même un peu du site internet pour moi parce que c'est quand même dans le site. c'est vrai que moi à l'époque, je n'aurais jamais imaginé alors je suis un dinosaure du wedding planning, on est d'accord, mais me dire voilà, je vais envoyer une newsletter à mes futurs mariés et puis et puis de toute façon d'ici un an ils ne seront plus mariés donc comment ça se passe ? Je pense que c'est une vraie question les newsletters, peut-être qu'il faudrait en faire un podcast en soi. Mais c'est vrai que oui, multiplier un petit peu le nombre de contacts peut aider, mais qu'est-ce que tu réponds toi à cette question ? Enfin, j'imagine que tes coachés doivent se dire mais newsletter, pourquoi ça ? Alors, déjà ta newsletter elle n'est pas pour tes futurs mariés en mode ceux qui t'ont engagé et c'est pour ceux qui ne t'ont pas encore engagé du coup. Et donc, c'est vrai que même si après ils deviennent clients, c'est tout simple. Le jour où ils n'ont plus envie d'avoir de tes nouvelles, ça ne les intéresse plus de recevoir ta newsletter, ils peuvent cliquer sur le bouton de se désabonner et ciao, c'est fini. Mais elle est là pour fidéliser ceux qui ne sont pas encore tes clients et qui pourraient le devenir et qui sont intéressés. Mais après, il faut que tu écrives du contenu intéressant pour ta cible dans tes newsletters et ça te permet surtout d'avoir une base de personnes intéressées par tes services, une base de prospects potentiels en dehors des réseaux sociaux et qui t'appartiennent vraiment. Là, ta newsletter, si tu es sur, moi j'utilise MailerLite par exemple, tu peux exporter à n'importe quel moment un tableau Excel avec le nom, le prénom, l'adresse mail de toutes les personnes qui sont intéressées par mes services alors que sur Instagram, je ne peux pas faire ça et effectivement, demain matin, mon compte Instagram il est down, si je n'ai pas de newsletter, je suis un petit peu le bec dans l'eau. Tu ne sais même pas recontacter les gens au fait, mon compte Instagram a été piraté ou je ne sais pas. Voilà, ne vous inquiétez pas, tu ne peux rien faire, tu es là. Et justement, comment tu fais pour récupérer ces noms ? Justement sur Instagram ? De quoi ? Les newsletters ? Les noms des personnes. Les noms des personnes ? Oui, en fait, c'est-à-dire que, bon alors, on rentre un petit peu dans le sujet de l'emailing mais en fait, le but, ça va être de créer un cadeau gratuit qui va intéresser ta cible client et que tu vas leur permettre de télécharger gratuitement mais en échange de leur adresse mail. Donc effectivement, tu vas promouvoir ton cadeau gratuit sur Instagram, où tu veux en fait, tu peux même en parler dans ton podcast un petit peu partout et les gens vont après cliquer sur un lien qui est sur ton site web pour le coup, sur lequel ils vont pouvoir mettre leur adresse mail et en échange pouvoir télécharger ton cadeau gratuit. Et oui. Non mais c'est voilà, c'est pour tous les réfractaires de l'administrateur, pourquoi ça existe et pourquoi ça peut être très intéressant pour vous. Est-ce que, on n'a fait que deux là, des erreurs ? Yes, il m'en reste une troisième. La troisième erreur qu'il faut vraiment éviter, c'est de sacrifier les performances de son site pour avoir un site beau. Parce que, ok, c'est important d'avoir un site qui est joli mais on en a parlé, on a déjà introduit ça tout à l'heure mais c'est important d'avoir un site qui est joli et attrayant aux yeux de ta cible parce que sinon, il va juste suffire le site et bon, ce n'est pas le but. Mais il ne faut pas que la beauté du site prenne le pas sur ses performances que ce soit en termes de référencement, en termes de rapidité de chargement du site, en termes d'ergonomie. Je vois encore des sites qui ne sont pas adaptés aux écrans de téléphone, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui consultent les sites sur leur téléphone. tablettes un peu moins quand même mais sur téléphone au moins, c'est un peu la base d'avoir un site qui est responsif et voilà, quand on met une énorme vidéo en l'entrée du site qui pèse super lourd et qui retarde le chargement du site, ça en référencement, Google, il n'aime pas. Quand on voit des textes écrits en blanc sur un fond et après, ce n'est pas lisible, du coup, ça tue la navigation. En fait, ce n'est pas agréable de naviguer sur ce site-là parce qu'on n'arrive pas à lire, on est obligé de pisser les yeux. C'est cool d'avoir un site qui est beau mais il faut quand même faire les bons choix en termes de est-ce que mon site il est là pour faire joli ou est-ce qu'il est là pour m'amener des clients et faire en sorte que les gens prennent contact avec moi ? Je pense qu'on est plutôt sur la deuxième solution donc il faut... Après, s'il peut être joli et qu'il peut être... Enfin, s'il peut avoir les deux, c'est mieux mais il vaut mieux prioriser le fait que les gens nous contactent, effectivement. Oui, tout à fait. Et ce n'est pas la peine d'essayer de mettre le plus d'effet possible parce que aussi, le truc, c'est que quand on commence à créer soi-même son site web, on se dit on peut faire ça et puis on peut faire ça je vais faire ci et puis je vais faire ça et puis je vais mettre une animation par-ci et puis je vais mettre une, c'est-ci, celle-là et puis après... Ça devient la foire du trône. C'est la foire, ouais, et puis avant, c'est la foire et après, je vais dire ouais, mais en fait, ça donne pas envie, ça donne mal à la tête et puis les gens, ils font juste qu'ils quittent le site, quoi. Et tu fais des audits de sites internet avant de... ou pour aider les gens ou pas ? Non, en vrai, c'est pas... J'avoue que... Alors, j'ai un autre programme dans lequel je propose parfois des audits mais à mes clients qui sont dans le programme. Mais, par exemple, là, tu peux pas arriver sur mon Insta à prendre des goûts pour un audit. C'est vrai que c'est pas... J'en ai fait au tout début mais c'est pas le genre de choses qui me passionnent particulièrement. Donc, voilà. Ça m'arrive, par exemple, même quand je fais des coachings individuels avec mes clientes, il y a toujours une phase où je leur dis je vais aller regarder ton site et puis on va faire un debriefing et je vais te dire pour moi tout ce qu'il faut que tu améliores. Mais c'est quelque chose que je propose plutôt à des gens qui sont déjà clients chez moi. D'accord. Ok. Et du coup, c'est quoi les choses les plus importantes qu'il faut savoir pour créer un site ? Je ne t'ai pas posé cette question mais... Aïe, aïe, aïe. Les choses les plus importantes ? Je pense que c'est important au départ de savoir d'où on va et d'où on vient et où on va. C'est-à-dire, il faut que tu t'imagines mon client qui va par exemple me trouver depuis Google. Ok, donc il va cliquer, il va arriver sur ma page d'accueil. Quel est le chemin que je veux lui faire faire ? Qu'est-ce que je veux qu'il voit ? Qu'est-ce que je veux qu'il comprenne quand il arrive sur mon site pour ensuite le diriger là où je veux qu'il aille, c'est-à-dire qu'il prenne contact avec moi ? Pour ensuite préparer tous les contenus, tous les textes qui vont bien pour diriger encore une fois le client. Et puis, il faut penser ça pour toutes les pages. Si par exemple, demain matin, j'ai un blog et que j'ai partagé mes articles de blog sur Pinterest, il faut que je puisse me dire la personne qui vient de Pinterest, ce n'est pas la même qui vient depuis ma page d'accueil. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je mette sur la page de mes articles de blog pour au cas où la rediriger vers ma page contact ? Tu vois ce que je veux dire ? Il faut à chaque fois penser à où je veux emmener mon client. Et puis, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, un site web, ça a l'air banal parce que tout le monde a un site web de nos jours, mais il faut quand même penser que c'est un petit stratégique pour ton business en fait. Et si tu ne le fais pas de façon stratégique, au moment, ça va être compliqué. Donc, je pense que déjà, c'est une des choses les plus importantes. Et puis après, il faut s'y connaître, je pense aussi un petit peu, enfin, il ne faut pas perdre de vue, on en parle depuis le début, mais la composante, référencement, parce que, encore une fois, comme on le disait, si le site web, il est beau, mais qu'il n'est pas performant et qu'il n'amène pas de trafic, c'est compliqué. Ok. Et techniquement, en gros, il faut faire attention à quoi ? À ces titres ? Parce qu'il y a des gens qui me disent, mais moi, j'écris et puis mon webmaster, il m'a dit que pour Google, le texte que j'avais écrit, ça n'allait pas, donc il m'a fait tout changer. Oui, en fait, il faut faire attention, il faut se dire à chaque fois pour chaque page, si je voulais que cette page-là apparaisse dans les résultats de Google, qu'est-ce que je veux que les gens tapent ? C'est quoi la requête pour laquelle j'aimerais que cette page ressorte ? Tu vois ? Et après, se dire, vu que je veux optimiser cette page-là pour tel mot-clé, on va parler avec les termes corrects, pour tel mot-clé, eh bien, il faut que tu te dises, il faut que le mot-clé, il apparaisse tant de fois sur la page, il faut qu'il apparaisse dans les titres, il faut que je puisse mettre aussi d'autres mots qui vont s'en rapprocher pour que Google, il puisse comprendre qu'on parle bien de ce sujet-là sur la page. Enfin, il y a toute une liste de critères, pour le coup, c'est super long. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Yoast SEO qui me permet d'avoir sur chacune de mes pages une checklist, comme ça, je peux être sûre que c'est bien optimisé. Je disais, il y a des gens qui écrivent, en fait, pour le référencement, mais il faut aussi, en fait, je voulais en venir aussi au fait qu'il faut aussi penser que ça va être des gens qui vont te lire, donc tu ne peux pas faire une espèce de succession de mots-clés. Il faut quand même écrire pour les... Enfin, il faut un mix entre le référencement et la personne qui va te lire, quoi, que ça soit quand même compréhensible. C'est ça. Compréhensible et agréable à lire. C'est ça. C'est pour ça que, je dis à mes clients dans une formation sur le référencement et je leur dis, même si vous avez dit Ayo, je veux référencer sur, je ne sais pas, moi, on va dire, une suite de cinq mots dans l'ordre, il ne faut pas que vous repreniez à chaque fois les mêmes cinq mots dans l'ordre pour les mettre partout dans votre site parce qu'en fonction de comment tu vas parler, la tournure de phrases n'est pas la même, donc les cinq mots ne vont pas forcément se retrouver tous dans le même ordre et ce n'est pas pour ça que ton site sera mal référencé. Mais il ne faut pas que tu fasses juste du bête copier-coller à chaque fois parce que sinon, c'est juste pour des robots, mais ce n'est pas les robots qui vont t'engager pour leur mariage. C'est ça. Et puis, il faut faire attention aussi, je pense, à ce qu'on appelle le duplicate content, donc le fait d'écrire la même chose sur plusieurs pages ou sur d'autres sites, par exemple, d'avoir la même présentation de toi sur ZenQ que sur ton site, exactement au mot près. Oui, c'est ça. Après, du duplicate content, il faut voir à quel, comment dire, à partir de combien de mots exactement est-ce que Google va estimer que c'est du duplicate content. Si c'est juste un paragraphe de 5 lignes que tu as remis sur ton site, sur ton Insta, sur PartiPare là, bon, je ne pense pas que ce soit délétère. Par contre, c'est vrai que si tu as récupéré un article de blog ailleurs et que tu as remis exactement le même, là, par contre, c'est compliqué. Là, quand j'ai échangé mon... Parce que récemment, j'ai échangé de mon domaine, tu vois, mais je ne voulais quand même pas perdre les articles. J'ai juste... J'ai copié-collé les articles sur le nouveau site, mais j'ai aussi mis une redirection, en fait, puisque l'autre domaine est toujours actif. J'ai mis une redirection, comme ça, Google, il sait que, en fait, c'est le même contenu, mais c'est normal parce qu'il y a une redirection vers le nouveau contenu. Comme ça, il ne peut pas m'accuser d'avoir copié. Ça, c'est... Voilà. Tout est dans la mesure, en fait. Est-ce que tu as d'autres choses, d'autres conseils précieux à donner à des personnes qui créent ou qui veulent recréer leur site Internet ? Ben non. Je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour de la question. C'est clair. Après, vraiment, c'est vous renseigner. Déjà, c'est savoir est-ce que vous êtes prêts à... Est-ce que j'engage un pro ou est-ce que je le fais moi-même ? À chaque fois, bien se demander si j'engage un pro, bien baliser le truc pour être sûr qu'après, vous n'allez pas être embêté, que vous allez pouvoir changer le site vous-même et faire des deux, trois petits trucs vite fait, mais vous-même, ne pas avoir à dépendre entièrement de quelqu'un d'autre pour qu'il revienne à chaque fois changer une image ou rajouter une galerie. Ce genre de choses, on a besoin de le faire soi-même. J'ai fini ma saison des mariages, je rajoute mes témoignages et mes galeries sur mon site, il n'y a pas besoin d'avoir... Il ne faut pas que j'aie à appeler quelqu'un pour venir faire ça, sinon mon travail dépend entièrement de quelqu'un d'autre, c'est compliqué. Et puis, si vous le faites vous-même, réfléchissez à quel est le temps que vous êtes prêt à y consacrer. Voilà, effectivement, il y a des templates de sites qui existent, ça peut faire gagner du temps. Voir si vous êtes prêts à faire tout de zéro ou à partir sur un outil déjà pré-créé et puis cocotte. Et du coup, comment ça marche tes templates ? Puisque tu en as, toi, personnellement créé pour les Wedding Planners. Du coup, elles achètent le template, elles se mettent sur WordPress, ça va se télécharger. Comment ça marche ? Ouais, en fait, c'est vrai ? Non, j'ai toujours travaillé avec des gens, moi. J'aime bien que ça soit fait. Mais par contre, je sais modifier mes trucs. Ouais, ok. En fait, sur mon site, tu as les templates qui sont présentés, tu choisis celui qui te plaît, tu l'achètes. Et en plus, je viens de refaire, de revoir tout mon process. En fait, tu auras juste à télécharger un fichier zip et après, tu as une série tuto que je t'ai mise en place pour te dire si tu pars de 0-0, je te montre comment acheter ton nom de domaine, acheter ton hébergement, comment installer WordPress, comment installer Elementor qui est l'outil que j'utilise pour créer les sites web et qui va te permettre aussi après d'être hyper autonome pour tout modifier sur ton site et comment tu télécharges en fait le fichier zip sur WordPress et ça installe le site et après, tu as juste à modifier, tu changes tes images, tes couleurs, tes polices d'écriture, tes textes et puis c'est parti en fait. Une fois que c'est fait, ça va tout seul. Donc mon site ne ressemblerait pas à celle d'une autre personne qui aurait téléchargé le même template ? Ben non, pour le coup, non, parce qu'une fois que tu as mis tes propres images, une fois que tu as mis tes propres textes, tes propres polices, tes propres couleurs, même si la mise en page est la même, on va dire, et encore, si tu as envie, tu peux modifier des choses. Une fois que tu as les mentors, bon, moi je t'ai mis un modèle, mais si tu as envie de modifier les trucs, c'est toi qui vois. Franchement, j'ai dit souvent, si je donne le même template à 10 wedding planners, franchement, ce serait un hasard qu'elles aient toutes le même, qu'il y en ait deux qui aient le même site. Franchement, il faudrait y aller. Et puis en plus, je leur dis souvent, c'est quoi la proportion de chance que vous ayez un client qui va faire une recherche sur, je ne sais pas moi, wedding planners Montpellier et qui va tomber sur deux wedding planners à Montpellier qui ont acheté le même template et qui ont fait la même customisation du même template de site chez moi. Non, mais j'imagine que c'est la question qu'on te pose le plus. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas la question qu'on te pose le plus, mais c'est une question qu'on m'a déjà posée. Mais moi, je leur dis, le multivers, il serait quand même très, très actif pour que votre client se rende compte que vous avez exactement le même template qu'une autre wedding planner qui est même à une autre région ou je ne sais pas quoi. Et du coup, c'est quoi la question qu'on te pose le plus ? La question qu'on me pose le plus, c'est combien de temps ? En combien de temps est-ce que je vais réussir à avoir mon site web ? Et je leur dis, si tu dis, mais à fond, franchement, en deux, trois jours, parce que je compte large parce que je pars du principe que mes clientes, elles sont novices, tu vois. Donc, ça va quand même leur demander un petit temps de prise en main. Moi, un template, en une journée, je peux le recustomiser, tu vois. Mais franchement, c'est rapide. Une fois qu'en fait, le plus long, ça va être de créer la structure. Mais une fois que la structure est créée, tu remplaces les images, les textes. C'est bon. Ça va, ça va, ça va, ça va bout plus vite. C'est sûr que tu gagnes du temps. Clairement. Top. OK, merci beaucoup Marie-Michel. Je te propose qu'on passe aux questions un petit peu plus perso. OK. En ce moment, je pose toujours les mêmes, mais je les trouve tellement intéressantes que pour le moment, je ne change pas. On verra plus tard si j'ai envie de les changer. Mais la première, c'est qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat ? Oh, chaud. Attends, je réfléchis. Et je fais exprès de ne pas vous les donner avant parce que j'ai envie que ça soit spontané. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le point sur ça. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi ? Parce que tu en as fait des formations et tu t'es vraiment upgradée en termes d'entrepreneur, je pense. Oui. Tu as fait, voilà, tu as été coachée par les meilleurs, etc. Du coup, je me dis, cette question doit être très intéressante pour toi. En tout cas, elle est intéressante pour moi de te la poser. Tu sais que là, comme ça, j'ai du mal à trouver une réponse potable. C'est vrai ? Dis-la comme elle vient. La première chose qui m'est venue en tête, c'est que vraiment, j'étais faite pour un métier où je suis indépendante, tu vois, et où je n'ai de comptes à rendre à personne. C'est vraiment, c'est une confirmation, vraiment. Et je ne pourrais pas, ou alors, ce serait vraiment au détriment de ma santé mentale. Revenir à un emploi salarié. Mais en plus, je n'ai jamais été salarié, le pire. Ah oui, c'est vrai. Parce que quand j'étais clinique, j'étais indépendante, même si je n'étais pas dans mon propre cabinet, donc il y avait quand même un semblant de hiérarchie. Mais clairement, je ne pourrais pas, tu vois. Devoir demander à quelqu'un de poser tes congés ? Mais clairement, mais clairement. Moi, en plus, alors surtout depuis que j'ai déménagé en Martinique, j'apprécie, tu vois, par exemple, là, jeudi dernier, mon mari est rentre, il me dit, ouais, en fait, j'ai posé deux jours la semaine prochaine. J'ai dit, ok, c'est cool, ben on fait quoi ? Parce que je sais que je peux modifier mon emploi du temps, je peux, machin. Et j'apprécie. Et si demain matin, j'ai envie de me casser un mois au Pérou, je peux. Je n'ai pas à me dire, mince, mais les congés, c'est là. ben non, en fait. Ça, c'est parce que tu es derrière ton écran aussi que tu peux coacher partout dans le monde. Ouais, c'est ça. Et en fait, je trouve que c'est le truc qui a le plus de valeur dans le fait d'avoir cette activité-là. Et ça a confirmé que vraiment, et tu sais, il y a des gens qui me disent, ouais, mais il faut que tu, tu sais, l'autre jour, j'étais avec ma comptable, elle me disait, oui, donc il faut que tu penses à bien, bien mettre de l'argent sur Vursa, et tout, parce que quand tu seras à la retraite et tout, tu sais, que j'imagine même pas être à la retraite parce que je sais que cette activité-là, je peux la faire même quand j'aurai 70 ans. Enfin, je vais trouver un moyen de faire tourner un business en ligne quand j'aurai 70 ans. J'imagine même pas être là à rien faire, tu vois, parce que finalement, ben, c'est juste la vie, quoi. Tu me spoiles une deux questions, mais c'est pas grave. Ah si ! Mais là, c'est pas grave. OK. Un conseil d'entrepreneur qu'on t'a donné et qu'il servira J'aimerais bien savoir la personne qui te l'a dit aussi. Ah ben ouais, je réfléchis. Alors récemment, j'ai suivi un challenge avec Rachel Rogers qui est une entrepreneuse américaine qui aide les femmes à devenir financièrement très, très indépendantes en mode... Son business s'appelle Hello7. Donc en fait, son but, c'est de tendre vers les seven figures, donc le million. Et elle a une phrase qu'elle dit souvent, c'est « D'où t'es tarif ? » Direct. Elle dit pas « Réfléchis à tes charges, à tes saucisses, etc. » Elle se dit que de base, en fait, tu es très certainement en train de sous-vendre tes offres. Et donc, même si tu doubles ton tarif là, ça vaudra toujours le coup pour tes clients de t'engager au tarif doublé. Donc elle te dit « Double tes tarifs. » Bon, j'avoue, j'ai pas encore essayé d'approcher le pas. J'ai pas encore été une fois à me dire « Ah tiens, cette fois, cette offre-là, bip, 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 j'efface, allez, je double. » Mais je pourrais, ça, c'est des blocages français ? Ouais. Tu penses ? Ouais, je sais pas. Je pense que, enfin, en confidence, je pense aussi que j'ai encore un peu ce syndrome de l'imposteur. Tu vois, ça va faire quatre ans que je suis là, mais le syndrome de l'imposteur, il me lâche pas. Et j'ai beau avoir des témoignages de clients, des clients qui me disent « Marie-Michel, c'est génial. » Là, cette semaine, j'ai une cliente qui m'a envoyé un message qui m'a dit « Marie-Michel, mais Dieu te bénisse d'avoir créé tes tempêtes de site parce que je ne savais pas et j'ai toujours l'impression que les gens… » Quand je reçois un mail, quand je vois qu'il y a une cliente qui envoie un mail, mon premier effet, c'est de me dire « Si ça se trouve, elle n'est pas contente, elle va me demander un remboursement ou un truc. » Alors qu'en général, c'est toujours des super mails. Et du coup, le fait de penser comme ça m'empêche de me dire « Mais il faut que je doux, il faut que j'augmente les tarifs. » Tu vois ce que je veux dire ? Alors, c'est marrant parce que je pense que toutes les personnes que j'ai interviewées dans ce podcast sont le syndrome de l'imposteur. Mais je pense que… Enfin, vraiment, je pense que quand tu l'as… Après, je pense que tout le monde l'a un petit peu ou plus ou moins. Mais celles qui l'ont le plus, je pense que c'est un avantage et un inconvénient parce que ça veut dire que tu te remets toujours en question et que du coup, tu améliores toujours tes services. Et c'est… Voilà. Après, oui, ça empêche de doubler les tarifs. Mais je pense que ça te permet justement d'être toujours dans la recherche du meilleur. J'aimerais pas qu'il me lâche trop, moi. Oui, oui, parce que c'est clair que le jour où tu en as plein une affiche, ça veut dire qu'à mon avis, tu fais mal ton travail. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ce serait bien qu'il lâche un peu la grappe, quoi. C'est ça. Moins. Un peu moins. Mais bon. Doser. Il faut doser ton groupe de l'imposteur. C'est ça. Ta citation préférée ? Non, je vais pas ressortir celle de Nassau Mandela parce que tout le monde la sort. Laquelle ? Tu sais, dans la vie, on ne perd pas. Soit je gagne, soit j'apprends. Bon, ça, on l'a déjà vu partout. Mais c'est pas faux. Ouais, c'est pas faux, mais bon, voilà. On l'a déjà vu partout, effectivement. Bon, allez, je vais dire, dans la même vibe, je vais dire, tout est possible parce que j'ai lu, il n'y a pas très longtemps, le livre de Marie Forleo qui s'appelle Tout est possible, du coup. Et c'est vrai que j'essaye de pratiquer ça au quotidien et à chaque fois que j'ai des... Tout est possible. Mais tu vois, tout est possible. Oui, je peux douler mon tarif si j'ai envie. Tout est possible. Oui, je double mon tarif. Tu parles au présent, c'est encore mieux. En fait, c'est possible. Mais en plus, tu vois, dans la BSB, j'arrêtais pas de vous occiter à augmenter vos tarifs, augmenter vos tarifs, etc. J'arrive bien à inciter les autres à le faire. Moi, j'augmente des fois que c'est mes petits paliers. Par exemple, doubler, pour moi, ça me paraît énorme. Et quand je vois des nanas sur Instagram qui vendent des coachings à 8000 balles pour trois séances, je me dis, mais wow. En fait, je suis admirative. Je me dis, mais j'aimerais tellement pouvoir faire ça. Oui, il faut voir ce qu'il y a derrière. Oui, mais tu sais, à partir du moment où il y a des gens qui sont prêts à payer ce prix-là, je pars du principe que... Enfin, comment dire ? La valeur, elle est dans les yeux de celui qui achète aussi. Complètement. Donc, si le gars, il sait que ce que tu lui proposes, ça vaut 8000, il paye. Enfin, s'il paye 8000, c'est qu'il se dit que ça les vaut. Tu vois ? Oui, il a tout le monde. Non, mais quand je dis ça, est-ce que c'est vrai ? Après, oui, j'imagine que celles que tu suis qui disent ça, c'est que c'est des pointures. Mais bon, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur Instagram non plus. Ce n'est pas pour toi que je dis ça, mais c'est plus pour ça que ce sont les ceux qui nous écoutent où on voit des trucs genre oui, vis ta vie, machin, gagne le million et qu'en fait, c'est des gens qui ne savent pas quand tu leur poses la question. Je me souviens d'une copine qui cherchait un coach à un moment donné, qui est coach, elle cherchait un coach de coach et il disait oui pour faire je ne sais pas combien de chiffre d'affaires, appelez-moi et tout et elle lui dit mais toi, tu fais combien ? Et le mec n'a jamais voulu répondre en fait. Et du coup, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Après, il faut creuser. On ne donne pas 8000 bails comme ça au premier venu, tu vois. Si la personne, elle a bien fait, tu la suites depuis un petit moment, tu as déjà fait peut-être une ou deux masterclass gratuites ou peut-être payantes mais à entrée de gamme avec elle pour voir un peu quand elle va être... Tu ne lâches pas 8000 bails comme ça sur quelqu'un que tu viens de voir sur Instagram et voilà quoi. Non mais voilà, du coup, quand tu as de l'aïe en one-to-one pour l'appel de découverte, elle lui a posé la question et incapable de répondre le mec. Donc, elle a dit j'ai passé mon chemin. Bah oui, clairement. Et du coup, la dernière question, donc on sait où tu te vois à 70 ans mais c'était où tu te vois dans 10 ans ? Dans 10 ans ? Dans 10 ans... Je ne sais pas. où ? Géographiquement, je n'en ai aucune idée parce que peut-être que je serai toujours en Martinique mais peut-être que je serai retournant en métropole ou peut-être qu'ailleurs, on ne sait pas. Et sinon... T'as t'es au Cair Orange ? Non, pas au Pérou. Je ne sais pas tout à l'heure tu disais. Au Canada ou au Mexique ou je ne sais pas, quelque part, bref. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut que j'arrive à gagner suffisamment pour que mon mari puisse soit plus travailler, soit qu'il puisse poser des sans-soldes easy, tranquilles, tu vois. Ça, c'est le rêve de mon mec que je l'entretienne. Tout le temps, travaille, travaille, comme ça, moi, je peux aller jouer au golf. C'est mon rêve, en fait. Je ne sais pas si lui, il rêve de ça. Mais voilà. Et donc, géographiquement, voilà. Après, sinon, franchement, dans 10 ans, tu vois, autant quand j'étais kiné, je savais que je n'aurais pas fait ça toute ma vie. Autant quand j'étais wedding planner, j'ai su assez rapidement que je n'aurais pas fait ça toute ma vie et ça s'est arrêté beaucoup plus vite que ce que je pensais. Et autant, là, depuis que j'ai lancé cette activité-là, alors c'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, on ne va pas se mentir, on est tous entrepreneurs, on est tous, voilà, il y a toujours, ce n'est pas parce que que tu es chez toi sur ton connappé en train de créer des formations que forcément, tout va bien, tout est rose. Mais je n'ai jamais, j'ai toujours eu envie de rebondir. Je ne suis jamais en mode bon, c'est bon, je vais arrêter. Bon, sérieusement, en train de me dire je vais arrêter et je vais passer à autre chose. Je suis toujours en train de me dire bon, ça ne marche pas comme ça, qu'est-ce que je peux twister, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux faire de plus, de moins, modifier pour continuer. Et du coup, je me dis dans dix ans, alors si ça fonctionne toujours parce que bon, tu sais, après les tendances, les modes de consommation changent. Là, ça a pris un gros boom avec le Covid, mais on ne sait pas comment ça va évoluer d'ici dix ans, mais voilà. Mais en tout cas, tant que j'aimerais faire ça et tant que ça me permette de gagner ma vie, il n'y a pas de souci. Moi, je veux bien être là encore dans dix ans. Au contraire, t'imagines, sur ma page à propos, il y aura, depuis 2018, j'aide les weddings. Ah ouais, quand même, elle a roulé sa base depuis 2018, c'est qu'elle est en nous flics, là. Ouais, tout à fait. OK. Et toi, tu te vois où dans dix ans ? Je n'en sais rien. C'est ça que j'aime bien poser cette question parce que je ne sais pas. Dans dix ans, je ne sais pas, en fait. Je sois... En fait, quand j'ai voulu créer Wedding Gang, je m'étais dit je veux coacher avant de créer ça, je m'étais dit que je voulais coacher les femmes. Donc, je le fais à travers Wedding Gang aujourd'hui, mais peut-être que je tendrais vers quelque chose de plus dev perso à terme. Dev perso et peut-être le mieux-être. Parce que moi, je suis à l'aube de mes 40 ans. Je n'ai même pas à l'aube parce que je ne l'ai dit pas encore dans quelques jours. Et en fait, j'apprends tellement sur moi depuis dix ans et je découvre des choses que j'ai envie de partager avec les gens. Et je pense que je tendrais plus vers du dev perso dans dix ans. Dev perso et peut-être développer un peu la partie... Parce que j'ai découvert que j'avais du magnétisme. Je ne sais pas si je t'en avais parlé. Oui, on en avait parlé. Du coup, peut-être partir là-dessus. Je n'en sais rien en fait. Parce que je ne me vois pas faire du mariage jusqu'à la fin de ma vie. Pour le coup. L'office de cérémonie, tu vois, cette année, j'en ai fait dix. C'est trop. Cinq, c'est bien. Tu vois, j'ai besoin pour le moment de garder un pied dedans parce que ça me permet aussi de pouvoir voir des choses qui se passent pendant les mariages en amont, etc. Et de toujours garder un pied dedans. Mais je ne pense pas que j'en ferais jusqu'à 50. 40 déjà. Puis, je pense que c'est un métier quand même où les gens ont besoin de... Je ne sais pas, une officiante de 50 ans. Les gens ont besoin de se reconnaître dans la personne, de... de se dire qu'elle va comprendre leurs problématiques, etc. Et alors, bien sûr, à 50 ans, tu t'es déjà mariée ou peut-être que tu te remaries ou peut-être que tu... Mais je ne sais pas. Donc, pour le moment, je fais mon petit bonhomme de chance. Après, tu peux aussi faire évoluer ta clientèle en fonction de toi. Tu vois, s'ils ont besoin de se retrouver, ta clientèle va peut-être évoluer aussi. Peut-être. Peut-être. Oui. Il n'y a pas d'officiant pour les gens qui se remarient après 50 ans. En tout cas, je ne reconnais pas de spécialisé pour ça. Mais ça peut être un peu donc ça peut être un peu. Ça devrait. Mais en fait, je me dis parce que je vois aussi... Entre le moment où j'ai démarré moi mon activité en 2018 de coach pour Reading Planner et maintenant, j'ai vu beaucoup de personnes se créer. J'ai aussi vu beaucoup de personnes me dire j'arrête, je retourne à... Et en fait, souvent, on a commencé à se dire elle a échoué ou c'est un échec, etc. Mais je pense qu'en fait, tout simplement... Et là, Nelson Mandela revient. Non, c'est pas ça, mais c'est juste... Je pense que tout simplement, les métiers du mariage... Alors, il y a quelques personnes qui vont faire ça pendant longtemps, peut-être même toute une carrière entière et que c'est cool si ça vous va et si vous êtes heureuse là-dedans. Mais je pense honnêtement que les métiers du mariage, ça va être des métiers pas éphémères, mais pour un temps. Et c'est une étape. Et moi, par exemple, je suis très reconnaissante d'avoir eu cette étape dans ma vie parce que sans quoi, je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui, clairement. J'aurais même pas découvert l'univers... Enfin, pareil. Enfin, voilà. Mais c'est de plus en plus courant, moi, je trouve, de voir des gens transitionner, en fait. C'est une étape... C'est-à-dire, j'étais dans une situation qui me plaisait pas, je suis allée vers quelque chose qui me plaisait plus, mais ça ne me satisfait toujours pas. Et donc, qu'est-ce que je fais pour aller vers quelque chose qui me plaît encore plus et encore plus et encore plus ? Et je pense que c'est intéressant pour les personnes qui veulent se lancer dans le mariage d'entendre ça, par exemple, de se dire que ce n'est pas obligatoire que tu... Ce n'est pas parce que c'est un métier passion que forcément, tu t'es obligé de le faire jusqu'à la fin de tes jours. Je suis complètement d'accord avec toi. Un métier jusqu'à la fin de tes jours, je pense que de plus en plus, ça va être obsolète. Mais c'est ça, quand on demande encore aux jeunes d'aujourd'hui qu'est-ce que tu veux faire plus tard à 16 ans ? J'en sais rien. Et en fait, tu changes tellement de vie que tu peux savoir pour les cinq prochaines années et encore... Mais ouais, c'est trop bien en plus de pouvoir changer et de ne pas être cantonnée à faire un truc comme avant où tu étais assistante de direction, tu restes assistante de direction de toute ta vie parce que tu n'as fait que ça dans ta vie et donc du coup, ton CV, il est comme ça et donc du coup, tu ne peux pas changer. Puis en plus, je ne sais plus qui disait ça, mais il disait que... Ah, je crois que c'est... Non, je ne sais plus dans quel livre j'ai lu ça, mais il disait que en fait, un métier, ce n'est pas qui on est, c'est ce qu'on fait. Donc en fait, tu peux toujours être qui tu es et puis pendant cinq ans, tu vas faire ce métier-là, ça ne va pas définir qui tu es plus que ça, c'est juste ce que tu fais pour gagner ta vie et puis dans dix ans, tu vas faire un autre truc mais juste, tu es la même personne mais juste, tu fais des choses différentes donc tu as le droit de faire des choses différentes. Oui, j'adore ce truc où on dit à un enfant, justement, qu'est-ce que tu veux être plus tard heureux ? Ben oui. C'est parfait. En fait, si tu es heureux en balayant le sol ou si tu es heureux en faisant des millions à la bourse, c'est pareil, tant que tu es heureux, il n'y a pas de souci. Et bon, on va finir là-dessus. En tout cas, merci beaucoup Marie-Michel, c'était hyper intéressant comme d'habitude et puis, avec plaisir. Et puis, n'hésite pas, en tout cas, si tu veux refaire un podcast sur la newsletter pour la prochaine fois, tu seras la bienvenue. Écoute, avec plaisir Magalie, merci de m'avoir invitée et puis j'espère que l'épisode plaira à ton audience. J'en suis sûre. Merci beaucoup. Ciao. Bisous. Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, j'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié, alors n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi pour le faire connaître. Pour soutenir ce projet, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça me fera super plaisir de te lire. Et si tu veux échanger en direct avec moi, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram leweddinggang. Je te dis à très vite pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada